... Donc pour commencer, je laisse la parole à Virginie Delplan, qui est le déléguée générale de Lyon French Tech et qui va vous présenter la grande marque French Tech au niveau national et plus en détail, le volet lyonnais. Bonjour à toutes et tous. Donc je pense et j'imagine que la plupart d'entre vous ont entendu à un moment donné parler de la French Tech, mais comme le disait Julie, c'est avant tout une marque et on ne sait pas nécessairement bien ce qui se glisse derrière cette marque. Donc je vais faire un petit récapitulatif à la fois de la genèse de cette marque et de cette dynamique plutôt, puisque c'est avant tout une dynamique, et de ses actions. Donc tout d'abord, la French Tech, c'est une dynamique collective qui a été impulsée, comme le disait Julie, par le ministère de l'Économie en novembre 2013, à l'initiative de Fleur Pellerin, et qui se veut être portée par les entrepreneurs. Ça, c'est vraiment important, parce que c'est un vrai dialogue, quand on dit démarche collective, dynamique collective, c'est un vrai dialogue public-privé et un fort ADN entrepreneurial, donc avec au cœur de ces actions, des entrepreneurs qui s'impliquent quotidiennement. Tiens, si je peux faire passer les slides, du coup. Donc, du coup, cette dynamique a comme mission, une mission très louable, qui est avant tout de relancer l'économie. C'est donc de créer de la croissance et donc, in fine, de l'emploi sur notre territoire en faisant de la France une start-up nation. Alors, start-up nation, c'est un beau terme anglo-saxon, et notamment le mot start-up, je pense qu'il est très important et il faut le clarifier, puisque c'est encore une fois le cœur de la French Tech. Qu'est-ce qu'une start-up ? Alors, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans le numérique, mais je tiens à préciser qu'une start-up n'est pas nécessairement une entreprise du numérique. C'est par définition une jeune pousse, une jeune pousse qui va développer, produire des services ou produits innovants. Et là, l'innovation avec un grand I, au sens où l'entend BP France, c'est-à-dire pas uniquement de l'innovation technologique ou numérique. C'est vrai que cette typologie d'innovation représente une grande part d'innovation, mais on parle également d'innovation d'usage, d'innovation marketing, produit, managériale. Donc, voilà. Et donc, l'idée de la French Tech, c'est de miser sur ces jeunes pousse qui vont développer ces produits-services innovants et qui sont prometteuses, qui vont pouvoir adresser rapidement de vastes marchés, des marchés internationaux. La différence entre une start-up, notamment une TP et une PME, c'est qu'une start-up n'a pas encore trouvé son modèle économique. Donc, une start-up est une entreprise qui n'est pas profitable. Et pour se développer à l'international, elle va essentiellement miser sur des levées de fonds, donc s'orienter vers des business angels en amorçage, vers des VCs, venture capitalistes, en phase plus de capital risque, pour pouvoir avoir un soutien financier qui, malgré le fait qu'elles ne sont pas rentables, leur permettent rapidement de s'implanter sur des marchés. Et l'innovation, on sait aussi que c'est une dimension de temporalité. On dit qu'on est innovant quand on est les premiers, quand il y a un esprit pionnier. Voilà. Donc, ça, c'est un pari global qui, notamment, englobe à la fois des entrepreneurs et des investisseurs. Et puis, tout autour, quand on parle de cette dynamique collective, autour de ces start-up gravite un écosystème. Et c'est ça, notre nation. C'est ça, la start-up nation. C'est à la fois le coup de projecteur sur ces start-up et tout un collège d'acteurs que je vais énumérer autour qui permettent de soutenir cette dynamique. Alors, notamment, les acteurs, il y en a plusieurs. Donc là, j'ai fait une petite cartographie, en fait, des piliers français. Alors, il y a d'abord des piliers, on va dire, locaux, régionaux, puisque à partir de novembre 2014, donc un an après avoir impulsé cette dynamique, eh bien, le ministère a labellisé des métropoles, des métropoles qui ont dû candidater pour témoigner, prouver de leur dynamisme, donc prouver qu'il y avait à la fois une masse critique sur leur territoire de start-up, mais également tout cet écosystème autour, avec des acteurs de l'éducation, de la formation, des acteurs donc académiques, que l'on parle de formation d'ailleurs initiale ou continue, des incubateurs, donc qui soutiennent les start-up en phase 13 amont, même voire d'antécréation pour certains, les accélérateurs, qui là, accélèrent sur une phase un peu plus, comment on dit, late stage, désolé pour les anglicismes, et puis également, comme on le disait, les pôles de compétitivité, les clusters des associations professionnelles, des institutions telles que la CCI, enfin les CCI, les métropoles elles-mêmes au sens institutionnel, des investisseurs et d'autres entreprises aussi qui peuvent venir en soutien de ces plus petites pousses. Donc 13 métropoles au total ont été labellisées, une première vague de labellisation en novembre 2014, dont faisait partie Lyon, et puis également une autre vague qui a eu lieu en juin 2015, qui a labellisé quatre nouveaux territoires. Et donc ces métropoles sont l'incarnation en local d'un dynamisme, et s'appuient sur des relais, sur des partenaires nationaux, que j'ai donc énumérés ici. Donc tout d'abord, acteur majeur du financement public BPI France, Business France, qui n'est pas là aussi, mais que vous connaissez certainement aussi, qui est un acteur maintenant incontournable de l'international, qui favorise notamment l'export, qui aide sur des dynamiques telles que les VIE, dans le cadre de la French Tech, qui aide aussi sur le rayonnement avec des financements pour des stands sur des salons, enfin des salons avec notoriété internationale. L'INPI sur la propriété internationale, la DGE, la COFAS, donc vous avez un ensemble d'acteurs, qui est chapeauté entre guillemets par, là vous voyez le beau coq qui est l'emblème national, la French Tech, puisqu'il y a une cellule au sein du ministère de l'économie, qui s'appelle la Mission French Tech, une petite cellule de six personnes, qui nous aide, nous les métropoles, à coordonner des actions au national et à l'international, en s'aidant notamment, s'appuyant sur les autres partenaires nationaux. Alors outre ces acteurs sur le territoire français, eh bien il y a un ensemble d'acteurs sur l'international, puisqu'on compte aujourd'hui notamment 11 hubs qui ont été labellisés French Tech, auxquels s'ajoutent d'autres écosystèmes qui n'ont pas nécessairement été labellisés, parce qu'ils n'atteignent pas nécessairement une masse critique à la fois de start-up et ou de français expatriés, puisque ces hubs notamment sont portés par des expatriés français qui sont implantés sur ces territoires, dans ces villes, et qui connaissent très bien le tissu et la dynamique locale, qui agissent un petit peu comme des sas d'arrivée pour les entrepreneurs français qui veulent s'implanter dans ces villes, et qui vont les orienter, qui vont les guider, leur expliquer un peu les rouages de l'écosystème local, et voilà, comment faire du réseau, comment développer son business, créer sa business unit, vers quels acteurs s'orienter. Alors, la French Tech, en trois mots, c'est fédérer, accélérer et rayonner. Ça, ce sont les trois actions. Donc, fédérer, c'est fédérer tout d'abord, comme je disais, cet écosystème des start-up. L'idée, c'est vraiment qu'autour de ces start-up et avec les start-up, les acteurs se parlent et co-construisent ensemble des programmes. Donc ça, ça a été une vraie vertu, parce qu'on se rend compte que dans la plupart des territoires, certains acteurs, notamment du numérique, étaient déjà en lien les uns avec les autres, mais ne co-construisaient pas, ne mutualisaient pas nécessairement, ou n'optimisaient pas la mutualisation de leurs données. Et donc, on se rend compte que là, la fédération, c'est un mot-clé pour vraiment accélérer, donc accélérer le développement de nos start-up en leur fournissant de l'information, du contact des réseaux notamment. et tout ça pour, encore une fois, les faire rayonner à l'international, les aider vraiment à se développer avec succès sur d'autres territoires. Et puis également, le verbe, le mot rayonner, ça signifie aussi pouvoir attirer sur notre territoire des talents. C'est vrai qu'on brille en ce moment, depuis deux ans notamment, la marque French Tech a appris un essor, et ce qui a un attrait assez considérable en termes d'attraction à la fois d'entrepreneurs, d'investisseurs, et on veut continuer cette dynamique. Alors la French Tech, ça n'est pas que de la com', c'est beaucoup de com', c'est beaucoup de réunions et de partage d'informations, mais il y a aussi des fonds. Et donc, il y a un total de 215 millions d'euros qui ont été fléchés, qui sont dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, qui ont été fléchés pour pouvoir soutenir cette dynamique. Ces fonds sont opérés par la Caisse des dépôts et consignations, ils sont gérés par BPI France, et donc il y a deux fléchages majeurs, 200 millions d'euros qui sont à destination des accélérateurs de start-up. Donc là, encore une fois, c'est un investissement qui n'est pas directement fait auprès des start-up, mais BPI France labellise des accélérateurs, donc effectue tout un travail d'audit après manifestation d'intérêt de certains accélérateurs en France pour analyser le modèle économique de certains accélérateurs, leur sérieux, leur résultat, et en fonction justement de ces objectifs, peut aider à faire se développer ces accélérateurs pour accélérer encore plus de start-up, et donc finance, ou plutôt co-finance, ces accélérateurs. Il y a aujourd'hui trois accélérateurs en France qui ont été labellisés French Tech et qui ont bénéficié de levées de fonds auprès de BPI. Et le premier, c'est un accélérateur lyonnais, il s'agissait d'Accéléo, qui a été labellisé en mai 2015. Donc Accéléo qui est un accélérateur plutôt late stage pour des start-up du B2B qui ont une forte dimension technologique. Et donc Accéléo a levé auprès de BPI France 1,2 millions, et l'autre moitié, enfin 51%, a été abondé par des investisseurs privés. Donc en effet, Accéléo en mai 2015 a fait une levée d'un peu plus de 2,4 millions, et ce qui lui a permis de renforcer ses actions d'accélération auprès de start-up de l'ensemble de la France, pas uniquement du territoire lyonnais, même si cet accélérateur a son siège sur Lyon. Et donc également 15 millions d'euros qui sont dédiés à l'international pour permettre le rayonnement des start-up français à l'étranger. Donc il y a notamment 13 millions qui sont alloués à Business France. Alors pour quel type d'action ? Il y a une variété, ça peut être sur des grands événements emblématiques. Je vais mentionner le CES parce que je pense que c'est vrai que c'est un événement phare qui a eu lieu dans ce début d'année et qui a beaucoup fait parler de la France. Donc typiquement, un ensemble d'aides financières pour le financement de certains stands, notamment de certaines pépites françaises, je reviendrai un peu dessus. Également un financement pour permettre d'organiser des événements phares. Donc là, il y a eu notamment un énorme événement French Tech avec 500 participants. La moitié était français, l'autre moitié était internationale. L'idée, c'est de permettre justement de créer ces liens et de favoriser le développement partenarial, commercial des start-up françaises. Donc c'est un exemple de tout ce qui... Et puis voilà, au-delà de ça, de la communication qui se matérialise par les logos French Tech. Donc là, c'est vrai qu'au CES, on a un peu envahi le Récapark avec notre coque rose qui du coup permettait d'avoir cette unité et de brandir une marque forte. Juste pour revenir sur le CES, à l'issue des deux présentations, on vous parlera un peu des grands salons importants à l'international. Il y a le CES, il y a le Mobile Congress et on vous fera un retour d'expérience de salons qui peuvent vous intéresser. Alors, il y a quatre outils majeurs à la French Tech qui sont énumérés ici. Il y en a donc un, et je ne reviens pas dessus, je l'ai énuméré, c'est le fonds d'accélération French Tech. C'est notamment les 200 millions d'euros que je mentionnais qui sont à destination des accélérateurs. Et les trois autres que vous voyez, la bourse, le pass et le ticket, sont à destination des start-up. Alors la bourse French Tech s'adresse aux start-up plutôt early stage qui, d'une manière générale, ont un an ou moins d'un an d'existence. Et c'est du financement qui est investi par BPI France, encore une fois, sous forme de subvention et qui peut atteindre jusqu'à 30 000 euros d'aide. 30 000 euros, ce qui est censé représenter 10 % d'un budget nécessaire pour que la start-up se développe. Donc un petit dossier, encore une fois, à faire, mais qui peut aider grandement, un vrai coup de pouce. Après, on a le pass French Tech qui, là, s'adresse pour le coup à des start-up beaucoup plus matures. Et je dis start-up, je devrais dire scale-up puisque là, on parle plutôt de PME en hypercroissance. Donc là, qui dit PME, dit entreprise plutôt déjà rentable, qui a trouvé son modèle économique, mais qui est en hypercroissance, c'est-à-dire qui peut justifier d'une croissance de chiffre d'affaires fulgurante sur les trois derniers exercices annuels et donc qui est en dynamique de recrutement, d'internationalisation. Donc là, encore une fois, un dossier à remplir, certes, mais une fois que les entreprises, donc ça, c'est une sélection très rigoureuse, à l'inverse de la pourse French Tech qui est plus facile à obtenir, mais le pass French Tech permet d'obtenir du mécénat de compétence des six partenaires nationaux que j'ai mentionnés, donc encore une fois, BPI France, Business France, COFAS, INPI, DGE et la mission French Tech. Et puis également, dans les métropoles, puisque les passes French Tech sont essentiellement portées par les 13 métropoles labellisées French Tech en France et ne s'adressent pas uniquement, ça je le dis, aux entreprises du territoire stricto sensus au sens institutionnel, c'est-à-dire qu'il existe des nomades slants dans la France vu qu'il n'y a que 13 métropoles French Tech et certaines entreprises peuvent s'adresser à la métropole French Tech la plus proche pour pouvoir bénéficier de cet outil-là qui est donc un vrai levier de croissance. Et donc, elles bénéficient de ce mécénat de compétence avec un référent à chaque fois de chaque partenaire national qui accélère leur mécénat de compétence, qui accélère leur demande. Et puis également, en local, voilà, il y a un programme aussi à valeur ajoutée qui permet de renforcer le dynamisme de cette entreprise. Et enfin, le French Tech Ticket qui là, encore une fois, c'est sur le volet international, s'adresse pour le coup à des start-up internationales qui ne sont pas françaises en vue de les attirer sur notre territoire. Il y a eu un programme pilote qui a été effectué l'an dernier sur Paris et ce programme va être étendu cette année au métropole French Tech. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, attirer des talents sur notre territoire, de leur fournir à la fois du financement. Donc là, il peut y avoir jusqu'à 12 500 euros pendant six mois par porteur de projet de la start-up pourvu qu'il ne soit pas de nationalité française. Une aide d'obtention d'un visa, notamment si besoin, de l'hébergement gratuit et donc tout un programme sur mesure d'accompagnement. Alors, à Lyon, à Lyon, nous avons été, nous, labellisés en novembre 2014, tout comme huit autres métropoles. Et en fait, le ministère, la mission French Tech, cette petite cellule, nous a laissé carte blanche pour nous structurer. Il n'y a pas eu de guideline, d'obligation sur les modalités de gouvernance. Donc, chaque métropole s'est un peu inspirée de son écosystème, de l'ADN de son territoire et à former son entité French Tech à l'image de ses acteurs. Nous, à Lyon, on est parti d'un constat. C'est qu'en fait, déjà, on n'a pas attendu d'être labellisé Lyon French Tech pour accompagner efficacement des entreprises. Il y avait des... Et il y a déjà sur le territoire lyonnais depuis plusieurs décennies, même parfois, des acteurs clés, forts, qui accompagnent très efficacement les entreprises, notamment du numérique. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas créer une couche supplémentaire aux millefeuilles et embrouiller tout le monde, mais qu'on allait s'appuyer sur les acteurs déjà en puissance, en présence. Donc là, vous verrez un des acteurs, donc le cluster numérique qui est un des piliers de Lyon French Tech. Et nous, nous sommes une structure fêtière. On est une association. Nous nous sommes constitués en association en mai 2015. Et on fonctionne par principe de subsidiarité. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'association en tant que telle, nous ne sommes que deux permanents. et jusqu'à mi-février, j'étais seule à aider à coordonner, à être un facilitateur auprès de tous les acteurs. Mais ce sont véritablement les acteurs de la formation, de l'incubation-accélération, les clusters et autres qui portent les projets de Lyon French Tech. Et donc, comment nous avons décidé de positionner notre association ? Eh bien, nous souhaitons être guichet d'entrée et aiguilleur. C'est-à-dire que l'on s'adresse aux entrepreneurs innovants qui sont déjà basés à Lyon ou sur le territoire national et à l'étranger. Et nous les... Nous sommes un point catalyseur. Nous les orientons en fonction de la qualification de leurs besoins vers le ou les organismes qui, selon nous, vont correspondre efficacement à leurs besoins et répondre efficacement à leurs besoins. Et donc, le résultat, nous, si vous voulez, il y a tout un collège d'acteurs que je vais énoncer. mais l'objectif, c'est d'avoir véritablement une chaîne d'accompagnement sans couture. Depuis la phase de l'attractivité, le fait d'attirer sur notre territoire ses talents, jusqu'à la phase d'internationalisation qui permet, justement, de décémer un peu les projets, les produits innovants sur d'autres territoires. Et donc, en effet, il y a certains acteurs qui proposent des programmes d'accompagnement plus ou moins courts. et l'idée, c'est qu'à l'issue de chaque programme, il puisse avoir une porte de sortie avec des options qui les orientent vers d'autres acteurs qui agissent en phase plus avale. Donc, en fait, vous avez vraiment sur Lyon une offre de services spécialisés start-up et scale-up qui est renforcée, qui est efficace et qui adresse des enjeux forts liés au numérique. Donc, l'éducation, notamment, tous les enjeux Smart City. Alors, Smart City, c'est très large, ça englobe la santé, ça englobe l'environnement, ça englobe le bien-être, la mobilité. Et c'est vrai qu'à Lyon, on est un peu tête de pro sur le national, sur ces enjeux-là, notamment. Alors, les acteurs de Lyon French Tech, ceux qui vraiment portent l'ensemble des actions, les voici. Donc, tout d'abord, les 16 membres fondateurs qui ont permis déjà de constituer le dossier permettant l'obtention du label et qui, donc, depuis deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, outre leurs activités quotidiennes liées à leurs organisations, eh bien, allouent du temps pour véritablement se concerter avec leur père, avec ses autres acteurs pour mutualiser les efforts et développer des programmes communs. Donc, je commence par la métropole de Lyon qui a véritablement incubé le projet. Et puis, alors, ensuite, vous avez donc tout un collège d'acteurs de l'incubation accélération, donc j'ai mentionné Accéléo. Vous avez également Boustignon, un accélérateur early stage pour les start-up notamment du web du numérique. Pulsalis qui est un incubateur de la SAT, donc avec des pros qui aident vraiment les entreprises ayant un aspect très technologique et qui permet le transfert technologique notamment du monde universitaire jusque dans ces jeunes pousses prometteuses. Le Tubac qui est un living lab basé à la part d'yeux, donc un lieu d'expérimentation pour co-construire la ville de demain, co-construire, c'est co-construire avec plusieurs acteurs, c'est donc, ça implique notamment les start-up, les citoyens qui viennent tester des applications des start-up, les grands groupes qui viennent en soutien également, et puis les experts, les experts qui peuvent être notamment, donc le cluster se retrouve encore dans le Tubac et bien d'autres pôles ou associations professionnelles. Ensuite, on a également la Fondation pour l'Université de Lyon qui est un acteur qui propose notamment trois programmes forts d'incubation et d'accélération, donc le programme notamment BILIS pour les étudiants entrepreneurs, vous avez également le programme Lyon Startup qui s'adresse aux porteurs de projets en phase d'antécréation pour les aider et de passer de l'état d'idées à l'état de projet concrétisable, et puis il y a un événement phare qui là pour le coup peut être vraiment brandé Lyon French Tech qui a fleuri l'an dernier qui est le Big Booster qui est un grand programme d'accélération, je reviendrai dessus, qui est international entre notamment les métropoles de Lyon et Boston. Ensuite, on a des acteurs en bleu de l'académie de la formation et de l'éducation, l'EM Lyon, et puis l'Université de Lyon qui représente 12 établissements du supérieur académique, public. En noir, vous avez un ensemble d'acteurs, associations professionnelles qui là aussi ont un rôle clé, la cuisine du web qui agit comme agitateur et qui aide au réseautage, qui propose beaucoup d'événementiel et qui propose aussi de l'hébergement puisque récemment, début d'année, a fleuri la tour du web qui accueille des start-up assez matures et qui permet d'avoir un cadre de travail avec des pairs du web. Imagineoff, pôle de compétitivité sur notamment les usages et contenus numériques. L'image est au cœur de leur action. Là, vraiment, on a des aides, comme on le disait, R&D et sur ces grades d'entreprise autour de ces thématiques, notamment contenu créatif, contenu éducatif. Espaces numériques entreprises qui est basé à Vez et qui est une association professionnelle qui aide les TPE et les PME à opérer leur transformation numérique, leur transition et ou transformation numérique et donc qui les aide dans leurs usages du numérique pour renforcer leur compétitivité, identifier des nouveaux produits, des nouveaux services, les implémenter pour renforcer l'efficacité au sein de l'entreprise. Le cluster numérique qui est un cluster régional qui fédère, je crois, si je me trompe, 300 acteurs clés de la filière numérique sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes et donc qui est aussi un des piliers sur la phase aussi d'internationalisation. L'atelier des médias qui est un espace de co-working qui s'adresse aux professionnels des médias comme son nom l'indique et puis vous avez également en membre fondateur et en orange qui là ne sont pas nécessairement financeurs à l'inverse de tous les autres membres mais qui aident l'association qui la soutienne par différentes actions que ce soit du mécénat de compétences, du prêt de locaux. Donc prêt de locaux c'est le cas d'Orange puisque Orange nous prête ses locaux à la place Bellecour avec un local qui fait près de 100 mètres carrés que l'on prête gratuitement à l'écosystème de Lyon French Tech pour organiser des événements pour se réunir. C'est très central. Ça permet de fédérer les acteurs. Également l'ADERLY acteur fort notamment sur l'attractivité et le développement économique de la région de Lyon aide à l'implantation d'entreprises non lyonnaises sur notre territoire et la Caisse des dépôts qui est un partenaire national mais qui auprès de Lyon French Tech déjà alloue beaucoup de temps aide à la coordination de chantier et puis a fait un don auprès de l'association. À ces acteurs-là s'ajoutent d'autres membres qui nous ont rejoints dès la jeunesse de Lyon French Tech. La CCI de Lyon qui là aussi est très acteur que vous connaissez tous bien évidemment. La région Rhône-Alpes qui ne finance pas directement l'association mais qui finance de grands projets structurants à l'image du lieu Totem ou d'autres projets ou même de pôles et clusters d'associations qui sont des piliers du numérique. La Direct aussi qui nous aide dans nos démarches. Et puis nous avons la chance d'avoir comme président qui agit en tant que personnalité qualifiée alors on le connaît souvent sous l'étiquette de directeur général de Cégide mais là il agit comme expert comme personnalité qualifiée qui est à la fois fondateur de différentes associations et du numérique notamment qui est investisseur à titre privé il s'agit de Patrick Bertrand et puis donc deux permanents comme je le disais Loïs Saouen et moi-même qui aidons tous ces acteurs à coordonner leurs actions et à les rendre plus visibles. Donc trois domaines forts dans le numérique à Lyon vu que le numérique c'est le cœur de notre sujet je tiens à dire que le numérique ça n'est pas nécessairement une filière et il faut absolument le considérer comme un outil qui doit être implémenté dans différents secteurs en tous les cas sur le numérique on est présent sur le software le hardware et les contenus et on a des forces vives en présence. Alors je vais pouvoir faire une transition sur le software je vais laisser la parole à Thierry Alvernia qui comme je le disais est le directeur du cluster numérique qui fédère cette filière et qui pourra expliquer présenter certaines des actions de Lyon French Tech qu'il aide à porter. Merci Virginie. Donc je vais vous présenter le cluster Virginie l'a un peu pitché tout à l'heure donc c'est une on fédère en fait 300 entreprises de la filière numérique en Auvergne-Rhône-Alpes l'objectif en fait c'est de lever les freins à la croissance de ces entreprises et de favoriser l'innovation donc comment on s'y prend on entretient le partage de bonnes pratiques le partage de l'état de l'art en fait sur le numérique et puis on a un certain nombre de dispositifs d'accompagnement pour ces entreprises. Donc aujourd'hui c'est le seul cluster en région à être à la fois posséder une triple labellisation donc on fait partie des 12 clusters économiques de la région Rhône-Alpes on est reconnu par l'Europe au travers du label cluster management excellence et on a été retenu grappe industriel par l'état donc l'objectif j'en ai parlé de lever les freins à la croissance on est une association loi 1901 de développement économique donc on est on est financé par la région Rhône-Alpes le Grand Lyon l'agglo de Grenoble et l'état mais aussi les entreprises énormément les entreprises au travers d'une cotisation notre notre vous avez la petite ligne consacrée à la stratégie et comme on est une association on a aussi une vocation à accroître la visibilité et la légitimité de nos membres et du secteur du secteur numérique garantir la satisfaction des adhérents et pérenniser notre modèle économique pour faire ça le plus longtemps possible donc là vous avez effectivement l'équipe du cluster du cluster numérique on est 6 personnes et notamment avec une antenne sur Grenoble et une antenne sur Annecy un certain nombre de partenaires en fait du cluster qui nous permettent de mettre en place les dispositifs pour nos entreprises donc des sponsors alors qui ne sont pas uniquement des sponsors financiers qui chacun aussi apporte un service particulier aux nos membres donc sur la partie risque assurantiel on a Iscox et Apollo la partie infrastructure IBM le financement de l'innovation Afinitiative As toute la partie bancaire BNP et WIS qui est une école de formation de talent sur le web on a aussi un certain nombre de membres donateurs Ernst & Young j'en parlerai tout à l'heure et des entreprises qui nous donnent des solutions parce que les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées mais comme on a la chance d'avoir effectivement 300 entreprises du numérique on a certaines qui nous mettent à disposition en fait gratuitement des logiciels pour notre activité voilà un certain nombre de partenaires institutionnels un certain nombre de partenaires institutionnels donc vous allez retrouver certaines structures qu'a cité Virginie tout à l'heure qui sont aussi très impliquées dans le cadre de Lyon French Tech et notamment l'espace numérique entreprise aussi et le réseau consulaire mais j'en parlerai tout à l'heure donc là ça va être difficilement lisible mais en fait voilà quelques métriques sur ce qu'on fait sur ce qu'on a fait en 2015 donc vous voyez qu'on intervient donc sur la partie networking sur la partie business innovation ressources humaines et communication et pour nous la dimension internationale même si elle recoupe en fait chacune de ces thématiques a une vocation un peu plus orientée business donc sur le networking c'est une cinquantaine d'événements 3500 participants avec des événements phares comme je vous invite si vous êtes si vous faites partie des entreprises du numérique ou avec une activité proche du numérique à aller taper sur internet digital summer qui est un gros événement qui aura lieu le 30 juin et qui a vocation c'est un événement européen qu'on construit qui aura lieu à la Cité internationale sur Lyon et qui va accueillir en fait 600 dirigeants du secteur numérique donc Failcon qui est un événement qui a vocation à valoriser l'échec entrepreneuriat et le rebond les rencontres décideurs qui est un événement qui a lieu à Grenoble et la fameuse conférence Blend Web Mix qui a lieu début septembre et qui est une conférence qui attire 1600 personnes aussi sur la partie business par exemple donc on a fait l'année dernière une quarantaine de mises en relation business on a révélé 26 startups puisqu'on a un concours régional Auvergne-Rhône-Alpes de startups qui permet de sourcer en fait chaque année une trentaine de startups 29 PME accompagnés à l'international donc par exemple on fait en fait on fait deux choses particulièrement sur l'international vous avez beaucoup d'organismes qui peuvent vous accompagner sur vos problématiques internationales et notamment vous projetez à l'étranger la CCI Julie Capucine ne l'a pas dit mais elle fait ça très bien pour les USA et la CCI fait ça très très bien globalement nous on intervient plutôt sur la partie très en amont avec effectivement aussi le réseau consulaire sur un dispositif qui s'appelle GoExport où en fait on explique aux entreprises comment s'armer pour partir à l'export et puis sur de l'accompagnement sur des salons notamment sur le CES le Mobile Work Congress et puis sur une conférence comme le Web Summit j'y reviendrai tout à l'heure 33 mises en relation entre les startups et les grands comptes 3 projets d'innovation labellisés sur les ressources humaines on a fait une soixantaine de mises en relation un recrutement c'est à dire qu'on a un job board qui permet de mettre en relation des gens qui cherchent du boulot avec des entreprises qui proposent du boulot on a fait aussi une opération qu'on renouvellera pas parce que qui est très chronophage c'est simplement l'évangélisation auprès des collégiens du potentiel en termes de carrière professionnelle qu'on a dans nos filières numériques en Auvergne-Rhône-Alpes les jeunes connaissent vous le devez le voir autour de vous connaissent très très bien les GAFA mais quand on commence à parler d'entreprise régionale ils découvrent et puis après sur la métrique de communication je passerai vite voilà donc sur les actions en fait c'est un petit florilège de nos actions c'est pas toutes nos actions mais je vais vous présenter certaines actions un peu focus donc on a lancé un observatoire du secteur en fait numérique Auvergne-Rhône-Alpes avec Einstein Jung et on le fait avec l'aide du réseau consulaire aussi l'objectif c'est que c'est très compliqué d'avoir sur notre secteur d'activité des données à jour des données qui fassent référence et donc là on a passé un questionnaire sur une base de 1200 entreprises du secteur numérique donc on va avoir des données un peu clés qui vont pouvoir être communiquées aux décideurs économiques au monde politique et aux journalistes en grande région et le fameux Digital Summer dont je vous ai parlé tout à l'heure en fait qui était le premier événement européen B2B c'est à dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup en Europe d'événements liés à la transformation numérique des entreprises mais des événements qui sont uniquement liés au secteur numérique à la performance du secteur numérique en fait il n'y en a pas nous bien évidemment on a fait un benchmark on n'en a pas trouvé mais les entreprises qui nous aident à monter cet événement c'est à dire G-Element a fait aussi son benchmark et n'a pas trouvé d'événement et le groupe communiqué sur la partie relation presse a fait son benchmark et n'a pas trouvé ce type d'événement donc assez modestement mais pour vous le sachiez on essaye de faire une première en Europe c'est une journée qui est dédiée sur le numérique B2B et c'est pour le partage de l'état de l'art sur les enjeux du numérique en général et sur les bonnes pratiques c'est à dire que les entreprises par exemple qui sont plus en avance sur des sujets concernant l'entreprise libérée le cloud il y a une trentaine de conférences donc je n'ai pas tout le programme en tête je vous invite à aller voir sur le site internet dédié mais en fait viennent expliquer comment ce qu'elles ont mis en place pour permettre à ceux qui sont un peu moins en avance d'en profiter et bien évidemment donc sur la partie business alors pardon sur la partie business donc on a aussi un annuaire qui s'appelle ronalpnumérique.com donc pareil si vous faites partie du secteur du numérique je vous invite à aller voir ronalpnumérique.com ça prend une dizaine de minutes d'inscrire votre entreprise il y a aujourd'hui 1199 donc 19 fiches d'entreprise numérique à jour c'est simplement pour promouvoir les entreprises et le savoir-faire de ces entreprises vous avez une vingtaine de points à répartir dans un certain nombre de métiers c'est gratuit et en moyenne les fiches sont consultées entre 2 et 3 fois par mois donc il y a une belle visibilité sur cet annuaire et pour information on a mis cet annuaire à disposition aussi de Lyon French Tech sur la partie Rhône vitrine d'excellence deux fois par an on emmène des entreprises de la région expliquer un peu leurs innovations et leur savoir-faire auprès de la presse nationale on s'est aperçu effectivement que le tropisme parisien faisait que la presse nationale avait un petit peu de mal à s'intéresser à ce qui se faisait en province et donc là on organise un point presse en fait et on forme les entreprises enfin on met à jour les dossiers de presse et communiqués de presse on leur montre comment on fait et sur la partie plus internationale pardon entrepreneuriat je vais y arriver à la partie internationale donc sur l'entrepreneuriat il y a notre concours régional de start-up on en a parlé la Felcon on en a parlé on fait aussi des rendez-vous miroir c'est à dire que pour les start-up j'ai quelqu'un de mon équipe qui s'appelle Mo Charaf qui reçoit qui a reçu l'année dernière 52 start-up l'objectif c'est de challenger un peu la stratégie et le plan d'action et les priorités des start-up qui quand on est entrepreneur pour l'avoir été on a souvent la tête dans le guidon et c'est intéressant d'avoir des gens autour de nous qui nous aident à sortir la tête du guidon et Blano & Bigs j'en ai parlé tout à l'heure aussi enfin la partie internationale donc nous on accompagne avec Lyon French Tech avec la CCI des entreprises alors pas que des start-up mais des entreprises notamment sur deux gros salons emblématiques qui sont le Consumer Electronic Show et le Mobile World Congress je commence un petit peu oui je veux bien donc ils sont des salons très très différents c'est à dire si vous regardez la presse vous avez un peu l'impression que grosso modo le salon du numérique aux US c'est le CES et que le salon du numérique en Europe c'est le Mobile World Congress c'est des salons qui n'ont pas du tout le même ADN et qui sont complètement différents dans leur approche et qui sont vraiment liés en fait à l'ADN des pays qui les accueillent je vais un peu énoncer une lapalisade mais les anglo-saxons sont plutôt un état d'esprit très très ouvert très en recherche d'opportunités en permanence donc le CES est un salon qui brasse énormément où on peut faire énormément de contacts qui est très très ouvert vous pouvez à peu près rencontrer qui vous voulez sur le CES voire même des gens de bord de GAFA donc c'est assez intéressant vous les rencontrerez pas longtemps vous les rencontrerez 15 à 20 minutes mais vous aurez l'occasion de les rencontrer et si ça débouche sur quelque chose vous pouvez construire des choses avec eux le Mobile World Congress c'est carrément différent c'est très à l'européenne donc c'est un salon qui est assez fermé les stands même sont fermés et donc très B2B vous pouvez en fait vous ne rencontrez les exposants qu'à partir du moment où vous rentrez dans leur catégorie prospect, client ou partenaire commerciaux donc c'est beaucoup plus compliqué d'accès c'est un salon qu'il faut beaucoup plus préparer en amont voilà un petit peu pour faire une différence entre le Mobile World Congress et puis le CES donc pour faire un focus sur le CES alors on a fait les slides que je vais vous présenter parce qu'il y a deux il y a deux domaines dans le CES il y a un domaine en fait entreprise mature donc là vous êtes dans le grand rôle des expositions du CES c'est un truc immense ça fait comme ça de tête je dirais que ça fait 5 à 6 fois We're Expo donc je vous laisse imaginer un peu l'ampleur du salon vous avez tous les grands groupes c'est un salon qui est décomposé un peu en thématique avec une partie sur sur l'automobile une partie sur la domotique etc et il y a une partie qui est dédiée aux start-up donc là je vais vous présenter plutôt la partie qui est dédiée aux start-up qui s'appelle le Reca Park qui est d'ailleurs physiquement pas au même endroit puisqu'elle est dans l'hôtel Vénitiane et donc qui est plutôt dédiée aux start-up ce qui est important si vous voulez faire le CES le maître mot c'est d'avoir un prototype c'est un salon où il faut démontrer des choses donc il faut que vous ayez un prototype ce qu'on appelle le MVP le Minimum Viable Product à montrer parce que sinon vous n'allez pas intéresser grand monde ou alors il faut que vous portiez vos rendez-vous à l'extérieur des zones d'exposition ça vous permet de confronter votre produit au marché ce qui est intéressant alors il y a comme ça il y a à peu près les chiffres forcément ne sont pas statistiques mais il y a à peu près un tiers du visitorat qui vient d'Asie je pense qu'il y a plus d'un gros tiers qui vient des US et puis il doit y avoir un quart du visitorat qui vient d'Asie ce qui est intéressant c'est que sur l'Asie et surtout sur les Etats-Unis les gens vont vous faire un retour tout de suite de la confrontation qu'ils ont avec votre produit donc c'est très enrichissant parce que notamment les anglo-saxons vous cachent ce qu'ils pensent de votre produit donc il y a une réelle confrontation au marché avoir une visibilité médiatique c'est un truc incroyable c'est un truc un peu flou à la française mais si vous êtes une start-up que vous avez déjà sollicité 50 fois TF1 ou France 2 et que vous avez juste une fin de non recevoir pour passer au journal de 20h faites le CES vous allez voir que c'est vachement plus facile pour faire le journal de 20h rencontrer des distributeurs donc bien évidemment le CES vous permet de rencontrer un certain nombre de distributeurs notamment en US qui là seront intéressés pour faire du business avec vous si votre produit est mature et rencontrer des investisseurs effectivement là aussi il y a pas mal de VC qui passent sur les stands donc vous n'êtes pas du tout à l'abri de pouvoir rencontrer des investisseurs sur la partie US Virginie Julie si vous voulez réagir par rapport à ça n'hésitez pas non mais je voulais juste te donner à titre d'exemple une start-up qui est de rigueur alors pour exemple le fait qu'on soit un guichet d'entrée c'est-à-dire que de rigueur est venu voir Lyon French Tech notamment recommandé par la Direct qui était déjà donc en lien avec un des acteurs institutionnels de Lyon French Tech est venu me voir en me disant voilà présenter son projet il m'a pitché son produit qui était absolument génial et je l'ai tout de suite mis en lien avec le cluster le cluster qui avait déjà tout un programme d'accompagnement ad au pitch puisqu'en effet il faut être très percutant très efficace le tout en anglais donc avec Maud il y a eu un gros travail d'effectuer auprès de plusieurs start-up dans des parties de rigueur et c'est vrai que de rigueur est une toute jeune entreprise ils ont moins de 25 ans je crois ils sont 3 et donc bien préparés ils ont attiré beaucoup de presse pas loin de 50 retombées médiatiques sur notamment des médias audiovisuels BFM TV au retour de la CES ils ont fait également Télématin enfin voilà et depuis ils ont fait ils ont attiré beaucoup beaucoup d'intérêts de la part de distributeurs d'investisseurs et donc là ils ont trouvé les financements pour développer leur premier produit qui s'appelle The Connected Sleeve qui va donc être mis à disposition et commercialisable à partir de cet été et donc ça c'est une super réussite qui continue à attirer beaucoup de presse et beaucoup d'intérêts donc c'est une belle start-up en puissance qui a eu d'ailleurs le CES Innovation Award une montée en flèche une start-up pionnaise qui se propositionne Fashion Tech et donc ça ce succès il est à 90% lié à la start-up en elle-même mais aussi à l'aide de l'écosystème Lyon French Tech voilà et ce qui est important aussi de signaler c'est que souvent en France on est on est coutumier du millefeuille institutionnel vous appelez ça comme ça je crois dans le cadre de French Tech et Lyon French Tech nous on s'efface en fait on communique bien évidemment sur le nom de la boîte et sur l'étendard extraordinaire qui est French Tech puisque ça a aussi un avantage incontestable French Tech c'est que ça a tué complètement le French Bashing qu'on avait à l'international et ça ça valorise en fait le savoir-faire français c'est pas pour rien si le patron de Cisco avait déclaré dans la presse que la France était the next big thing donc il y a un intérêt particulier depuis Criteo depuis Blablacar sur nos entreprises françaises du numérique donc quelques conseils pour le CES mais il faut être prévoyant on a un peu tendance aussi à accompagner des entreprises en mode urgence puisque les start-up sont tout le temps en mode urgence on s'aperçoit qu'en fait comme d'habitude il n'y a pas de secret il y a un meilleur retour pour celles qui ont un peu devancé les choses donc boucler son stand au plus tôt le risque sinon c'est tout simplement de ne pas vous retrouver à l'endroit où vous vouliez être donc boucler son stand au plus tôt je vous rappelle que le CES a lieu au début janvier donc ça veut dire qu'il faut boucler son stand entre juin et septembre septembre c'est le dernier délai boucler son avion au plus tôt encore une fois c'est un truc assez incroyable le CES ça veut dire que vous avez juste l'ensemble des lignes d'avions qui vous emmènent à Las Vegas sur cette période qui sont bouquées donc si vous prenez sur les 15 derniers jours vos places vous avez juste le risque de ne plus du tout avoir de place et vous avez aussi des avions en direct ceux qui sont un peu moins directs où vous faites deux ou trois escales et pour avoir fait les deux je vous garantis le confort de voyager en direct de Paris à Las Vegas sans faire d'escale et un vrai confort pour pouvoir ensuite tenir le choc du CES derrière donc ça veut dire bouquer vos billets au plus tard avant octobre et bouquer son hôtel tôt même chose c'est à dire que la capacité d'accueil de Las Vegas est quand même assez incroyable ils ont là-bas ce qu'ils appellent des hôtels nous on appellerait ça des grandes villes enfin des petites villes chaque hôtel donc ils ont vraiment une capacité d'accueil très très forte mais même chose si vous voulez le meilleur rapport qualité prix sur les places d'hôtels il faut bouquer ça avant octobre ça va de soi mais ça va mieux en le disant il faut excessivement être organisé c'est à dire qu'il faut préparer sa présentation et ses rendez-vous business et les préparer en anglais bien évidemment se répartir les rôles c'est à dire que c'est quasiment infaisable de faire le CES à une seule personne vous pouvez le faire mais la personne va exploser en vol il faut normalement faire le CES à trois personnes une ou deux pour tenir le stand et puis la personne qui va tenir le choc des rendez-vous en tout cas il faut mettre en place un relais faire parler de son entreprise en amont ça c'est extrêmement important donc communiquer dans la presse avant et puis surtout il y a des événements à Paris qui sont notamment organisés par French Tech et par Business France qui permettent de mettre en relation les entreprises qui vont aller exposer sur le CES avec de la presse donc là même chose c'est un petit investissement il faut faire un aller-retour Paris mais ça vaut le coup prévoir son pitch et sa démo en moins de 60 secondes alors toujours pareil j'ai tendance à dire que les présentations sur la partie US c'est des présentations à tiroir donc il faut accrocher en 15 minutes enfin il faut accrocher en 3 minutes pardon pour ensuite décrocher le rendez-vous de 15 minutes qui va vous emmener sur un rendez-vous d'une heure et qui va vous emmener sur plusieurs rendez-vous de voilà et donc c'est vraiment chaque étape est importante mais c'est vraiment une c'est vraiment des présentations à tiroir qu'il faut faire préparer son stand ça a l'air de rien mais on le voit chaque année il y a une vraie différence entre des entreprises qui n'ont pas vraiment mis en scène leurs produits et après mis en scène leurs stands et donc qui se retrouvent sur un stand avec des placos blanc et des bureaux blanc et le produit au centre ça n'attire pas énormément avec ceux qui ont scénarisé complètement leurs stands et qui ont mis en avant leurs produits et là effectivement on a des bonnes des bons tours d'attraction sur le stand ouais pardon il faut que je regarde l'heure quand même ouais donc il faut préparer son message on en a déjà parlé le matériel bien évidemment ça c'est des basiques mais on le voit encore trop suffisamment de cartes de visite c'est à dire que c'est un truc incroyable mais vous allez faire je sais pas 100 cartes de visite vous allez les passer peut-être en un jour donc il faut préparer un bon stock de cartes de visite puis faire en sorte que tout ça aussi ça va mieux en le disant mais faire en sorte que les rôles soient bien répartis et que il y ait en permanence quelqu'un sur le stand et en permanence ça veut dire du début jusqu'à la fin notamment sur la fin vous avez beaucoup de de vice-présidents d'entreprises qui peuvent passer en fin de salon sur les stands si vous êtes juste pas là c'est une catastrophe bien évidemment la partie animation alors il s'agit pas de faire faire comme à la foire du trône mais il faut quand même faire un peu d'animation sur son stand et avoir une gestion rigoureuse des contacts même chose ça va mieux en le disant mais pour l'avoir fait en tant qu'entrepreneur aussi j'ai compris depuis qu'il ne fallait plus du tout le faire comme ça mais comme on reçoit énormément de cartes de visite il faut classer ces cartes de visite donc généralement le classement est en classement en trois tas de cartes de visite ceux avec lesquels on peut vraiment faire des choses tout de suite ceux avec lesquels il faut travailler un peu la question et puis ceux avec lesquels il faut envoyer un peu d'informations au fil de l'eau mais où il ne se passera rien et bien suivre le classement de ces cartes de visite et si je peux juste ajouter aussi sur la partie anglaise vu qu'on est au CES et c'est très américain mais utilisez LinkedIn et faites-le de manière régulière aussi c'est-à-dire que quand vous avez vos cartes de visite prévoir en fin de journée une demi-heure pour ajouter ces contacts sur LinkedIn et commencer à faire du networking de cette manière-là aussi parce que c'est très anglo-saxon c'est très américain et c'est en grande partie comme ça que sont les relations business là-bas excellent c'est d'ailleurs valable pour en apporter le salon quand on parle du CES mais l'intégralité des recommandations sont valables à partir du moment où vous partez à l'international quelques remandations alors revenir donc entretenir ces contacts initiaux on en a parlé c'est-à-dire qu'en fonction de vos trois tas de cartes de visite vous allez communiquer sur des cibles de manière assez différente investir sur plusieurs années alors ça c'est un retour d'Alexandre Génie le patron de Color qui vient de rejoindre le groupe GoPro qui disait qu'effectivement le CES il faut au moins y aller sur trois ans la première année c'est pour se faire connaître la deuxième année c'est pour créer la confiance montrer effectivement qu'on est encore là et qu'on a envie de faire du business et généralement la troisième année quand on a fait tout ça il se passe des choses il faut perfectionner son produit c'est-à-dire on parlait des cartes de visite mais comme je vous le disais tout à l'heure ce qui est intéressant c'est la confrontation produit marché donc vous allez avoir vous allez recueillir beaucoup beaucoup d'informations concernant votre produit donc il faut quasiment bien tout noter pour que ça vienne impacter votre roadmap de produit derrière économiser il faut savoir que le coût moyen d'un voyage de CES c'est entre 15 et 20 000 euros donc forcément c'est une somme importante pour une start-up même si la région nous permet d'apporter une petite aide sur quelques milliers d'euros pour soutenir les start-up et ça reste un investissement important et puis bien évidemment faites-vous accompagner même chose ce qu'on a nous essayé de faire dans le cadre de la préparation à la mission à la mission CES c'est qu'on avait fait venir Olivier Zratti que certains d'entre vous doivent connaître qui connaît très très bien le CES et qui édite chaque année un guide sur les start-up au niveau national et qui justement a expliqué en amont ce qu'était le CES pour que les boîtes soient un petit peu moins perdues à l'instant T donc concrètement la mission CES sur ce début 2016 puisque ça avait lieu en janvier c'est 34 entreprises dont 25 exposants mine de rien c'était la première délégation française sur la délégation régionale on a 6 entreprises primées par un Innovation Awards donc Virginie en a cité une tout à l'heure deux entreprises sélectionnées sur le pavillon officiel French Tech puisque c'est important de le savoir mais French Tech et Business France fait sa propre sélection sur les entreprises qu'elles jugent à potentiel pour se développer à l'international donc nous en région on a aussi l'occasion de faire une deuxième sélection pour des entreprises qu'on juge à potentiel mais qui ne rentrent pas dans les critères Business France et French Tech National pour l'ensemble de la délégation c'est 200 retombées press vous avez bien entendu 200 retombées press plus de 158 sur 600 interactions donc voilà pour la délégation pour la délégation sur le pavillon pour la délégation